En 2008, je me suis engagé en politique aux côtés de l'opposant McEstal avec qui et d'autres camarades nous avons cheminé durant sa conquête victorieuse du pouvoir une période difficile par semaine d'anglais de tous autres nous avions enduré ensemble les privations et les rigueurs de tous autres mais avec abnégation, courage et détermination nous sommes allés à la conquête du suffrage des Sénégalais ce qu'a passé avec succès j'ai eu le privilège et l'honneur d'être aux côtés du chef de l'état à son accession à la magistrature suprême je tiens à le remercier infiniment pour la confiance qu'il m'a accordé dès le premier jour et pour l'expérience enrichissante que j'ai acquise en travaillant avec lui le président McEstal a permis aux citoyens sénégalais enfants du fouta que je suis pire produit de l'école sénégalaise de servir la république à de très courtes charges d'abord comme ministre délégué et s'agir du budget ensuite comme ministre de l'intérieur et de la sécurité publique ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclament et comme ministre des finances et du budget par la suite le président McEstal m'a fait le privilège de me nommer ministre d'état directeur de cabinet avant d'être promis en april 2023 président du conseil économique, social et environnemental je rends grâce à Allah et je renouvelle ma gratitude au président McEstal le 3 juillet 2023 le président McEstal prenait la décision historique de ne pas briguer un autre mandat cette posture a tout naturellement introduit une nouvelle dynamique au sein de notre coalition Béno Bokéaka où des ambitions légitimes se sont déclarées pour préserver ce précieux lègue c'est donc en toute humilité qu'avec d'autres camarades de la coalition Béno Bokéaka et de nombreux sympathisants sénégalais d'ici et de la diaspora conscient de notre rôle et de nos responsabilités en ces circonstances historiques nous avions pris l'initiative de déclarer notre candidature pour porter les couleurs de la vie de coalition à l'élection présidentielle du 25 février 2024 depuis lors nous avons travaillé ensemble jour après jour à rassembler et à unir les forces actives du pays autour d'une grande perspective c'est ainsi que j'ai été à la rencontre de mes camarades de Paris pour partager avec eux ce projet politique majeur l'enjeu de ma candidature c'était d'abord et avant tout la sauvegarde des idéaux et de l'identité de notre parti l'Alliance pour la République affaire Yaka son histoire son parcours ses racines sa singularité dans la vie politique sénégalaise et ses valeurs comportent fièrement ce et celles que l'on désigne comme des affaires authentiques en ce moment solennel il importe de se souvenir que quand le président Macky Sall avait entrepris en 2008 sa longue marche vers la deuxième alternance nous n'avions pas simplement pour objectif la compétition du pouvoir nous avions également pour vision de construire un grand projet à l'horizon 2035 et de notre accession au pouvoir nous nous sommes appelés à sa réalisation pour pérpéfier le projet j'étais prêt à répondre à rappel de mes amis et camarades prêt à assumer les conséquences de ma décision de présenter ma candidature à l'élection présidentielle prêt à assumer les responsabilités que les Sénégalais voudraient bien me confier une fois désigné candidat et élu avec le soutien de la majorité des responsables du parti des militants de base j'avais conscience de la tâche qui était mienne incarner la continuité rassembler notre majorité électorale faire gagner notre parti de la coalition Beno Bokéaka faire triompher les répétances de loyauté et préserver le héritage et les vecs de notre histoire commune je n'ai pas hésité un seul instant à me présenter parce que je peux valablement revendiquer une double légitimité d'abord la légitimité du suffrage qui m'a permis d'être élu député au scrutin majoritaire départemental et maire de ma très chère commune conséquent appris à mesurer et à comprendre la gravité de certains moments à l'échelle mondiale les zones de turbulence se multiplient et notre sous-région n'échappe pas à la règle et connaît des bouleversements majeurs elles traversent une crise sans précédent dont nous ne mesurons pas souvent l'emploi notre pays le Sénégal n'est pas à l'abri des drames et des tragédies il nous faut de la vigilance être vigilant c'est prendre conscience de ce que nous avons reçu en héritage de tout ce que notre pays incarne en Afrique et des responsabilités particulières qui doivent être de nous dans ce contexte au-delà de nos difficultés de faire confiance au-delà de nos ambitions il nous faut donc de la position de l'unité seul gage de succès dans les constitutions d'Algenie relativement au scrutin présidentiel du 24 février du 25 février 2024 j'ai beaucoup échangé avec le président de la République ces derniers jours nous avons mesuré ensemble les conséquences que pourraient induire les candidataires multiples déclarées au sein de notre coalition or il ne faut donner aucune chance je dis bien aucune chance aux entrepreneurs du chaos qui n'ont pour but en s'installant au pouvoir que de défaire ce que nous avons construit avec patience abnégation et pugnacité en s'étant trouble chacun d'entre nous chers compatriotes a l'impérieux devoir de préserver cette fameuse exception sénégalaise où nous avons hérité de nos portes fondateurs de notre chère nation l'épreuve du suffrage universel lors des récentes élections locales et législatives m'ont convaincu que la division est le plus grand ennemi d'un parti politique nous devons donc d'être nous devons donc d'être à la hauteur des enjeux de l'heure et d'être soucieux de l'intérêt général ainsi après plusieurs rencontres avec le président de la république après plusieurs échanges avec mes camarades et sympathisants je décide au terme d'une nulle réflexion de répondre à son appel de privilégier l'unité et la cohésion à cinq rubans discutés et présidentielles la conséquence immédiate est le repris de ma candidature dans l'espoir qu'une telle décision avec l'aide du tout puissant garantira la victoire le 25 février de la sauvegarde et la sauvegarde de l'héritage du président Mastisat c'est pourquoi j'appelle tous les sénégaliers qui nous soutiennent et encouragent tous ceux qui se sont engagés ces dernières semaines avec moi pour la préservation des acquis réunions de l'héritage notables et continu à une mobilisation totale pour les clients de notre pays de l'héritage et la sauvegarde de l'héritage de l'héritage de l'héritage de l'héritage de l'héritage